... Quand elle m'a confié l'affaire, Alexandra a dit que ce serait comme des vacances. Ces vacances commencent à me fatiguer, il est temps que tout ça se termine. Ouais, j'ai l'impression que tu trouveras où est passé Weston en quittant l'hôpital. T'as remarqué ? Alexandra n'a pas l'air en forme ce moment. Les historiens avec l'hôpital, ça rappelle d'aller au stand de tir, c'est sûrement pour ça. Elle se détend en trouant des manétires en carton ? Ouais, on peut pas dire qu'elle se distingue par ses compétences au tir. Ou plutôt si, non, on l'appelle la TCA. Quand elle sort son âme, les avions tombent. Charmant, je pense qu'en cancérologie, j'écouterai la suite de ton histoire plus tard. Ou jamais. Bonjour à tous, bienvenue dans Criminologie, la dernière partie de l'affaire numéro 3, le manège des dupes qui est un petit peu merdé au niveau du début, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, on va le garder comme ça. Je vais faire l'U.C., nous allons savoir ce qu'il s'est réellement passé dans cet hôpital. Tout partait d'une affaire simple, d'une agression et de vol, qui finalement serait une histoire où on inoculerait le cancer à des prisonniers et l'hôpital se livrera à des expériences étranges et c'est pas quelque chose de très très bien. Et peut-être que le médecin en recherche nous avons dit. Nous allons voir ça. Là, c'est le cancérologie qui est ici. L'hôpital, ça doit être le sous-sol ou un autre étage. C'est dégueulasse, ça c'est une mort par contre. Ah, miam, miam, miam. Oh, c'est beau. Magnifique. Oh, c'est beau. Des bords. Qu'est-ce que c'est par terre ? Je peux voir les pas. Ils viennent jusqu'ici et s'arrêtent soudainement. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ben, je ne sais pas aujourd'hui. Alors, trouvons la trace de pas. Trouvons la trace de pas. Elle est où la trace de pas ? Putain, je la vois pas au secours. Oh, je la vois pas au secours, aidez-moi. Help, vite, la main. Aide-moi. Aide-moi, je vois pas là. Ah, 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 elle est là. Putain, je la vois zéro. Je ne la vois pas du tout. Alors, on va faire un petit coup de bande que j'ai à moitié raté. Voilà. Le vert sur le vert. Le rouge sur le rouge. Et bzit ! Ah, encore un coup. Oh, c'est beau. C'est une très belle empreinte. Oula, par contre. Euh... Ouais, ouais, ouais. J'ai raté. J'ai raté. Pourquoi m'a pas raté sans lieu au secours ? Elle va une très très belle empreinte. Bon, l'empreinte, c'est bon. Je peux pas voir ce qu'il y a là, non ? Là-dessus. Ah, le lit d'hôpital. Ouais, si je trouve pas quelque chose dessus, c'est qu'il y a un problème. Et je ne trouve rien dessus. C'est un problème. Qu'est-ce que c'est ? Ah, il y a une trace et je l'ai pas vue. Ah ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette énorme tâche ? Je l'ai eu, je l'ai eu. C'est de la sûre ? Eh bien, c'est dégueulasse. Une énorme trace bleue. Voyons voir. Ah, ah ! Des produits médicaux. Morphine, anesthésiant, antibiotiques, etc. Eh bien, dis donc que ça m'a... Oh, salut, toi. Comment tu vas ? Oh, salut, vous. J'aime beaucoup. Je veux t'apprécier énormément, toi. Et qu'est-ce que nous savons ici ? Oh, très belle empreinte. Allez, dégage ! Très belle empreinte. J'aime beaucoup ça. Tu viens s'ouvrir aussi ? Allez, dis-moi que c'est l'isame médic. Et puis, je la coffre. Très belle empreinte. Qu'est-ce que l'on a d'autre par ici ? Une empreinte, des médicaments, des médicaments, des solutions. Un truc bleu, d'Avery. Ah, ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, non, c'est l'empreinte, ça, j'en dis. J'ai déjà vu ça. Qu'est-ce que je peux avoir raté ? L'empreinte de pied. Eh bien, ça m'a l'air tout. Non, c'est... Non, l'empreinte, je l'ai déjà vue. J'ai déjà vue, j'ai déjà vue. Arrête, arrête. Quoique, quoi, qu'une seconde. Il ne peut pas y avoir qu'une seule empreinte. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Avec une seule empreinte. Ouais, bon, tant pis. J'ai une empreinte. De la sueur. Et... Une empreinte de pas. Je ne vais pas aller bien loin avec tout ça. Je ne vais pas aller bien loin du tout. Je ne peux pas aller autre part. Non. Il y a forcément autre chose. Vous voyez, des tas de produits, c'est... Ça, 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 putain, ça, c'est au milieu, c'est au milieu. Et je ne peux pas l'attraper. Ça, 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 franchement, là, il y a quelque chose. Là, ça, ça, là, n'ose pas me dire que je ne peux rien faire. Il y a du sang, il y a quelque chose. Non, mais je m'en fous de l'empreinte. Ah, ça m'énerve. Il y a des indices partout. Il me dit, non, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici, MDR. Je suis sûr qu'il y a autre chose. Je suis sûr qu'il y a autre chose, putain. Bon. On va déjà s'occuper avec ça. Je ne peux rien faire d'autre. Allez, on va commencer par la sueur. Ah, c'est mon épreuve favori de la sueur et les éprouvettes. Je me suis raté. Comment j'ai fait ? Je m'ai raté. Comment ? Comment est-ce possible ? Oh, là, il y a un peu plus de merde. Oh, là, il y a un peu plus de merde. Ah, là, j'ai de la peau. Youpi. Bon, on fera un sens au dernier. Alors, cette empreinte. Très belle empreinte de pain, d'ailleurs. Qu'est-ce que nous avons ? Bon, ça, je le reconnais directement. C'est des Hades bidasses. Ouais, évidemment. Facile. Hop, on tourne un petit peu. On déplace. Voilà. Mais si elle est bien placée. T'as votre ordinateur, c'est de la merde. Je viens de lire. Regarde ça, là, c'est bien. Voilà. Les chaussures. Ça, c'était rapide. Ensuite, la petite empreinte que nous avons ici. Ouh, c'est dégueulasse comme empreinte. Il n'y a rien de très, très reconnaissable. Quoi que. Ah, et si, il y a un petit. Oh, mais dis donc. Mais c'est mon copain Vendique. Mais dis donc, Lisa. Alors, on me cache des trucs. Ce n'est pas très gentil. On le ment à la police. Oh, et puis ça, ça va être génial. Ah oui, les séquences ADN. Ça m'avait pas manqué. Et on tombe, 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 on tombe. Ça a l'air de marcher. Alors, c'est parti. Ah, je suis en train de me tromper. Pas que je me trompe. Je crois que c'est trop tard. Non, oui. Ah, je me suis raté. L'erreur. J'ai stressé. Ah, je suis en train de me tromper. C'est bon. Ah, c'est compliqué en plus. C'est trop compliqué ce machin. Alors là, voyons voir les séquences. Pas ça. Pas ça. Pas ça. Ah, peut-être une correspondance ici. Qui sait-ils non ? Ouais, ben. Eh ben, c'est déjà pas mal tout ça. Bon. Non, a priori, il me reste autre chose à trouver. Voyons voir. Il doit me manquer quelque chose. Non, ça, c'est la tâche. Qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce qui me manque ? Ça doit être, ça doit être juste pas possible. Il y a quelque chose que j'ai raté là-bas. Ah, tu vois un truc, là. Ouah, je vois un truc. Je sais pas si c'est mon écran qui merde ou quoi. Non, c'était pas mon écran qui merde. C'était pas du tout mon écran qui merde. Ouais, c'est dégueulasse, ça. Oh, que c'est bien dégueulasse. Substance étrange. Je sais pas ce que c'est, mais c'en est. C'est dégueulasse, ça, madame. Donc ouais, je vais les appeler à un truc. On est reparti pour analyser ça au micro-scoop. Oula, 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 ouais. Collagène, d'accord. Macrophage et élastine. Et ça, c'est quoi ? Attendez, attendez, il y a un peu trop de merde. Les macrophages, c'est pas dans le sang. Alors là, je suis largué. Macrophage, oui, ça a l'air d'être dans le sang, il me semble. Ah, par contre, c'est un existant, dis donc. Pro du nettoyant. Ah, ah. Bon, il doit encore me manquer quelque chose. Il doit me manquer quelque chose. Je suis sûr que c'est là, il me manque quelque chose ici. J'ai dû rater quelque chose. Je suis sûr que vous l'avez vu. Mais moi, je suis sûr et certain que c'est par là. Je dois rater une trace. De toute façon, si je ratouche, je suis n'importe quoi avec... Ah bah. Putain, je l'ai pas vu. Je n'ai pas vu ça. Qu'est-ce que... Je n'ai pas vu ça. Par contre, ça, si c'est pas du sang, je veux bien me faire renvoyer. Je n'ai pas... J'ai raté. Ça allait trop vite. Ça allait trop vite. C'est un peu ce qu'elle me dit de tout. Ce qu'elle me dit de toute. Oh, c'est grave bleu. Oh, c'est grave bleu. C'est rigolasse, ça, madame. Ça, si c'est pas du sang, c'est qu'il y a un problème. Il y a beaucoup d'autres coups de trace ici. Le service de nettoyage est à désirer. Ah, j'ai raté. Ah, bah, c'est du sang, je m'en doutais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une analyse de sang simple. Alors, du coup, j'ai de l'ADN. Ah non, du sang. Il a été partiellement détruit à la GVL. L'ADN n'est pas extractable. Par contre, le groupe sanguin correspond à celui de Weston. Je pense avoir tout. J'ai relevé toutes les preuves ici, mais je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Les empreintes montrent que Weston est passé par ici, mais les traces s'arrêtent d'un coup. Commissaire, j'ai fait le tour de la section cancérologie. J'ai besoin d'interroger Van Dickenvo. Vous plaisantez ? Non, j'imagine que non. Bon, je vous arrange l'entretien. Attention, ce sera le dernier. J'ai reçu des plaintes sur vos interrogatoires. Répétition. Entrez au commissariat et elle vous attendra dans la salle d'interrogatoire. Mais je fais mon travail ? Si je ne fais pas mon travail, comment j'ai gagné ma vie ? Bonjour, petite formalité avant de commencer cet interrogatoire. Vous n'êtes pas ici en tant que témoin, mais en qualité de suspect. De quoi m'accusez-vous ? Je veux la confirmation que Job Weston se trouvait cette nuit-là à l'hôpital. Et Caldo Levinson n'y était pas, contrairement à ce qui est écrit dans votre déposition. Je vais vous rafraîchir à mémoire. La nuit de l'incident ne s'est pas déroulée comme vous l'avez décrite. D'abord, vous n'avez rien entendu dans la pharmacie. Tout a commencé dans votre bureau. Quelqu'un qui vous connaissiez est entré, Job Weston. Vous n'avez aucune preuve ? Si j'en ai, laissez-moi continuer. Weston venait pour avoir des médicaments pour son cancer. Vous savez, ce cancer que vous lui avez inoculé. Ça n'a pas de sens. Vous savez bien qu'on ne contracte pas un cancer de cette manière. Je suis sûr que vous, vous savez comment faire ce miracle médical. Il vous a menacé, frappé. Et finalement, il vous a forcé à ouvrir la porte de la pharmacie. Mais je n'avais pas cette clé. Aldo l'avait volé. Nous l'avons retrouvé là-bas. J'en étais sûr. Comment savez-vous que la clé était chez votre assistant ? J'ai entendu une conversation entre vous et votre collègue, le gros. Mensonge encore. Enfin, aucune importance. Finissons-en. Après lui avoir donné ses médicaments, vous êtes avec tous les dents en cancérologie. Après ça, on ne trouve plus de trace de Weston. Vous êtes la dernière à l'avoir vue. Vous savez ce que ça veut dire ? Vous êtes le premier suspect pour un crime. D'accord, j'avoue tout. Nous y voilà rendus. Au cœur du mensonge. C'est arrivé presque comme vous l'avez avec des cris. Nous sommes allés en cancérologie. Il allait me tuer. Alors je lui ai dit que j'avais un traitement expérimental qui pourrait le sauver. Qu'est-il arrivé ? Vous lui avez administré ce remède ? Non, je travaille sur ce médicament mais il n'est pas encore au point. Alors vous lui avez menti à lui aussi. Ma vie était en jeu. Je lui injecte la anesthésion surdosée pour qu'il s'endorme. J'ai essayé de gagner du temps. Mais il a fait une réaction subite. Ce qui lui a déclenché une sorte de crise d'épilepsie. Comment ça ? Vous êtes médecin. Vous pouvez diagnostiquer de l'épilepsie ou non ? Je n'aurais pu faire car, il a pris le smasme et il a bousculé l'étagère remplie de produits toxiques. J'ai voulu le sauver mais je n'ai pas pu. Les vapeurs mortels se répondaient dans la pièce. J'ai dû fuir. Comment s'est déroulé la fin de la soirée ? Je suis retourné à mon bureau. Sur le chemin, j'ai rencontré une vigile. Il a vu que j'étais blessé alors je lui ai simplement dit qu'elle ne m'avait agressé. Tandis qu'il a alerté la police, je suis retourné en cancérologie. Les vapeurs s'étaient dissipées. J'ai mis le corps de Weston sur une civière et je l'ai amené à la morgue pour la crémation. Le corps brûlé, pas d'indice. J'ai eu aucun moyen de confirmer ce qu'il était de me dire. Pourquoi avoir piégé l'évile de sonne ? Vous vous êtes donné beaucoup de mal pour ça ? L'affaire Weston ne pouvait être rendue publique. Ma réputation et celle de Saint-Julie étaient en jeu. Je devais cacher jusqu'à l'existence de Weston. J'ai tout de suite pensé à Aldo. Alors vous avez disséminé des preuves de sa culpabilité. C'est un chef d'accusation très sérieux vous savez. Vous aurez pu plaider l'autodéfense. Mais l'existence de Joe Weston aurait été révélée au grand public. Et vous ne voulez pas que l'on sache que vous inoculez le cancer des détenus c'est ça ? Les détenus qui venaient se faire soigner ici ont tous contracté un cancer. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion et je n'ai rien à vous dire là-dessus. Secret médical. Ce qui signifie que vous ne parlerez que si je vous amène devant un tribunal. Rassurez-vous, votre silence à ce sujet ne devrait pas être long. Facile à dire, je ne sais pas où trouver des preuves de son application. Merci de votre attention. Si j'étais vous, je profiterais de mes dernières heures de liberté. En l'état, je peux occuper Vandy pour faux témoignages mais n'avoir rien de plus. Elle devrait tomber pour le déchèque d'accusation plus grave. Je dois trouver des preuves justifiants de son implication dans les expériences sur les détenus. C'est compliqué là, c'est la fin. Le seul corps de Weston m'aurait suffi comme preuve. Et j'ai une idée. Je voudrais savoir, vous avez reçu un corps il y a deux nuits. Avez-vous procédé à l'incinération ? Non, parfait, n'y touchez surtout pas. C'est une pièce de conviction. Je vous remercie. Le corps de Weston est encore à la marque de l'hôpital. Un simple mandat et j'y suis. Vite ! Vite ! Un mandat ! Vite ! Alors, qu'est-ce que je peux mettre ? Déjà, tout ce que j'ai raconté. Voyons. Ça, c'est quoi déjà ? Sur le sol, c'est le sort de Weston. Déjà une première chose. Le projet, déjà tout les produits nettoyants. Ça, c'est l'ident de Jobs sur le lit. L'empreinte de Lisa. L'empreinte de pied. Et... Qu'est-ce qui me restait la dernière position ? Et ben voilà. Ah, c'était simple. Commissaire, voilà encore un mandat de perquisition pour l'hôpital. La marque cette fois. Parfait, vous avez fait un excellent travail. Votre dossier est bon, mais j'ai juste une question. Vous comptez perquisitionner la ville entière Simons ? Si on ne laisse pas le choix, ouais. L'antichambre de la mort. Ça fait des années que je ne suis pas entré dans ce genre d'endroit. Le responsable m'a dit que les infirmiers sont en grève. Ça fait plusieurs jours qu'il dépousse un tas ici. Weston doit se trouver parmi ceux-là. Les corps n'ont même pas été identifiés. Ces produits servent à nettoyer les corps. Ça me rappelle les cours de médecine. Une odeur pestilentielle sort de ces casiers. Hum, c'est l'hôpital de Tantle-Paron. Et là, on a trois corps. Et qu'est-ce qui se passe quand on a trois corps et qu'on ne sait pas lesquels est le bon ? Et ben, on va faire des prélèvements. Ah, c'est toi. Ce sera toi en premier. Ouf. Ouf. Moche, 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 moche. Bonjour, monsieur. Je ne fais que passer. Je vous prends un peu de sang. J'ai raté. Quoi ? J'ai raté ! En même temps, vu la zone, c'est pas facile. Voilà. Bon. On va commencer par celui-là. Si j'ai raison, tant mieux. Simple analyse devrait pouvoir me suffire. J'ai raté. J'ai raté ! Comment j'ai fait ? Oh là là, il y a de la merde dans ce sang. Bon, ça va quand même assez rapidement. C'est déjà ça. Voilà. Allez, dis-moi que c'est le bon, s'il te plaît. Que je gagne du temps. Ça s'en appartient à Weston. Mais ça, son ADN permettrait une autre quitte. Oh non ! Non ! Non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Oh, je veux pas. C'était obligé. C'est obligé. Tant nicotin, tant nicotin, tant nicotin, tant nicotin. Je crois que je me suis raté. Oh, je me suis bien raté. Ouais. Allez, on y va. Ah, d'accord, je viens de comprendre. En fait, je peux cliquer une seule fois sur les marqueurs où il n'y a rien. Je peux pas cliquer deux fois sur le même. C'est salaud, ça. C'est très salaud. Allez, allez, vas-y, dis-moi là qui est le bon, dis-moi là qui est le bon. Celui-là. Celui-là. Dis-moi que c'est le bon. Le corps de Job Weston, blessure légère à la nuque, m'aurait expliqué. Yeah. Commissaire, j'ai trouvé le corps de Weston. Il faudrait une équipe pour l'autopsie. Nos hommes sont pris sur une autre affaire. Réquisitionnez le personnel de l'hôpital. Je n'ai pas confiance. Les médecins sont inféodés. Oula. À Vendique, on aura une autopsie biaisée. Très bien. Envoyez Weston au commissariat et je vous retourne le rapport au plus vite. Eh bien, c'était rapide. Je n'ai pas vu. Putain. Du produit de nettoyant, Vendique ne m'a encore menti. Weston n'est pas mort, empoisonné par des vapeurs toxiques. Elle a d'abord anesthésié, elle a ensuite tué en lui lavant les veines. Si je trouve la sphengue qui a provoqué la mort de Weston, j'aurai la preuve qu'elle l'a tuée. Bah, moi je sais où elle est là, ce ringue du con. Idiot. C'est le produit de nettoyant trouvé dans le corps de Weston. C'est un effet de toi, Vendique. Bon, attends, je vais lire le rapport à l'autopsie. Alors, Weston souffrait de multiples cancers. Faut de dose à l'automne mortelle. Répondre en suffisance que du décès. Injection de premier ménage dans la nuque. Connasse. Donc, maintenant que j'ai tout, on va tout reprendre depuis le début. Alors, voyons voir. Déjà, sur les certains, on parle de la DL de Weston. La DL de Weston prélevée à la mort. Ok, déjà ça. On a ensuite le produit de nettoyant sur une étagère qui a été retrouvé sur l'étagère. Qui est donc celui-là. Jusque là, ça se tient. Qui est donc relié à la cause du décès. Jusque là, ça va. On a une trace de pas de la chaussure de job. Qui est donc... Un fermement qui était présent dans la... Dans la salle où il est mort. La DL... Ah, il y a deux ADN. Ah oui, donc ça c'est à la mort. Et ça c'est sur le lit. Donc, là c'est bon. Ensuite, la dernière déposition de Madame Connasse. Hein, voilà. Connasse, donc elle l'a bien vu. Et son empreinte sur l'étagère. Est-ce que c'est bon ? Je pense que c'est bon. On a tout pour l'incuper. Et ce dossier boucle mes vacances. Parfait, vous avez fait un excellent travail. La carrière de Vendix s'achève ici. Nous allons mettre un éminent médecin derrière les barreaux. Elle le mérite. Elle savait ce qu'elle faisait. Vous savez ce qu'en disent les classiques ? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Exactement. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Bah, les positions, je crois que j'ai pris le pli. Nizamundi qui est une doctoresse mondialement reconnue. Quel est son champ d'expertise ? La cancérologie. Cancérologue. Ses recherches lui ont valu la reconnaissance de ses confrères. Exact. Elle a reçu le Nobel de médecine il y a quelques années. Qui était son assistant personnel ? Aldo. N'est pas Hideo Kojima. Un certain Aldo Levinson. Un jeune homme psychologiquement instable. Il s'est suicidé pour échapper à un chef d'accusation. Possiblement faux. De quoi est-il coupable, réellement ? Il est innocent. Aldo n'a rien fait de répréhensible. C'est un innocent qui n'a pas supporté de se voir accusé à tort. Une terrible erreur judiciaire. Alors comment ça a peut-être pu être possible ? Van Dyck a laissé des indices accusant son assistant. Des boîtes de médicaments, des empreintes. Tout laissait penser que Levinson volait des médicaments à Saint-Jude. Il vendait ensuite leur composition à des sociétés concurrentes. L'espérage industriel est un chef d'accusation très sérieux. Tout comme l'obstruction à la justice. Van Dyck devait être très motivé. Devait être très motivé. Alors Van Dyck aurait volontairement mis son bureau en désordre pour accuser Aldo Levinson ? Non. Lisa n'a pas eu à simuler une agression dans son bureau. Vous voulez dire qu'il y a bel et bien eu à l'altar question ? Oui, mais Aldo était hors du coup. Qui se trouvait dans le bureau avec Lisa Van Dyck ? C'était Job. Un ancien détenu du nom de Job Weston est aidé il y a quelques semaines. Encore un évadé ? Cette prison est une vraie passoire. Que faisait-il à l'hôpital ? Il était atteint d'un cancer. Il était là pour voir le médecin le plus compétent pour le soigner. L'entretien ne s'est pas très bien passé. Et Job n'a pas été très patient. Alors il y a eu une dispute dans le bureau. Et ensuite, ils sont allés dans l'infirmerie pour trouver des antidouleurs. Ensuite, Lisa l'a amené dans la section cancerologie où elle lui a administré une injection létale. Et c'est Weston que l'on a trouvé plus tard à la mort ? Lui-même. Si l'on n'est toujours pas passé à la mort, Weston aurait terminé au four crématoire. Notre cher docteur aurait nettoyé toute trace de lui. Je vois. Revenons sur les débuts de Weston dans cette histoire. L'hôpital dispose d'un système de survivre très performant. Comment Job Weston a-t-il pu réussir à s'infiltrer jusqu'au bureau ? C'est un ancien patient. Et merde. Je vais. C'était pas ça. Bon, dans ce cas, c'est l'observation. Oui, c'est l'observation. Job connaissait bien les lieux. Il a loué une chambre dans un hôtel en face de l'hôpital. Il a passé des jours à observer les allées et venues des membres de l'hôpital. Il a pris une note des horaires de Vendique. Les patrouilles des membres de la sécurité et les codes d'accès. Très bien. Mais revenons sur ce pauvre Levinson. Alors, pourquoi Lisa a-t-elle accusé son adjoint ? Elle ment ! Elle ment ! Remarque. Remarque, remarque, remarque. Euh, bah non. Non, non, attends. Notre docteur voulait détourner l'attention de la police. Elle ne voulait surtout pas l'enquête sur Weston. Pourquoi avoir arrêté la police ? Sans notre intervention, elle n'aura pas eu besoin de créer de fausses preuves. Le vigile de l'hôtel l'a vu, juste après que Job ne l'agresse et il nous a appelé. Elle devait trouver une explication sur ses blessures, ainsi qu'au désordre de son bureau. Alors, elle n'a rien contre Levinson ? Rien de particulier. Levinson était naïf, innocent et amoureux d'elle. Le pigeon parfait. Je vois. Reprenons sur Lisa. Elle a placé de fausses preuves, caché un corps, accusé son assistant. Elle tenait vraiment à tenir les policiers à l'hône de Weston. Quelle information relative à Weston, Lisa souhaitait-elle dissimuler ? Certaines expériences. Non, des expériences pas très très légales. Job avait suivi des opérations dans l'enceinte de l'hôpital. Des opérations illégales. Vendique l'avait transfusé des produits cancérigènes. Elle disposait ainsi d'un cobaye, correspondant parfaitement aux besoins de ses expériences. C'est horrible, se faire injecter une maladie mortelle, juste pour les besoins de la science. Comment Job s'est-il retrouvé à servir de cobaye ? Trevor. Trevor l'accompagnait. Je vous ai dit tout à l'heure que Weston était en prison. Tout s'est passé là-bas. Un accord sordide lié à l'hôpital et un serpent détenu. Trevor Hawkins. Hawkins, l'assassin de Steven Collard. Il amenait régulièrement des prisonniers à l'infirmerie pour qu'ils y suivent des examens de routine. Ces tests menés par Levinson visaient à leur injecter des réactifs cancérigènes. Ainsi Aldo hésitant au coup, voilà la partie la plus ironique. C'est Vendique qui préparait les produits à injecter aux détenus. Abdou Levinson a inoculé le cancer à ses patients, sans le savoir. Quelle situation vicieuse ! Ainsi Vendique disposait d'une masse de cobayes involontaires et anonymes. Elle savait que personne ne prêterait attention à des prisonniers cancéreux. Saurait-on pourquoi elle organise ce trafic humain ? Je lui demanderai quand elle sera entre quatre murs. Elle pratique des expériences mortelles sur des cobayes involontaires au nom de la médecine. Vendique, avant que vous ne disparaissiez pour des années, je voulais savoir quelque chose. Pourquoi avoir fait des expériences mortelles sur les cobayes non consentants ? Ça ne correspond pas avec l'éthique que vous m'avez enseigné quand j'étais étudiant. Vous résumez à l'extrême, ce n'est pas aussi simple. Développer des médicaments demande des années d'efforts. Des années durant lesquelles des millions de citoyens lambda souffrent sur cette maladie et meurent. Ça fait des années que je cherche et j'étais sur point de trouver un remède. Mes expériences seraient à bout en quelques mois seulement. Auprès d'une poignée de prisonniers dont tout le monde se moque. Il est impossible d'organiser des sessions de tests sur des cobayes volontaires. Il faut remplir des centaines de formulaires, de décharges, un lot d'efforts perdus pour la médecine. C'était plus facile d'exécuter les tests dans le plus grand secret. C'est drôle, j'ai l'impression que c'est vous qui avez tout résumé à l'extrême. Et c'est la fin d'hab. Je vais me retrouver avec un score quasi parfait de 590 sur 600. Ah ! Dommage. Dommage. Et bien encore une affaire rondement menée. Et bien dis donc. Inspecteur première classe. Yeah ! Magnifique. Bien ! Et bien c'était la dernière partie de cette affaire. On arrive, je crois, à l'avant-dernier épisode. Le cloaque. On est quand même sur une moyenne. Une moyenne d'accès acceptable. Vraiment une moyenne d'accès acceptable. Du coup. Merci d'avoir suivi cette dernière partie de mission 3. Cette mission 3 jusqu'au bout si vous l'avez fait jusqu'au bout. Ou bien si vous avez même tout suivi. Juste depuis le début. On est à peu près, on est bientôt au 3 quart du jeu. L'avant-dernière mission dans la prochaine, dans le prochain épisode. J'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas tout ce qui est like, commentaire évidemment. Abonnez-vous pour la suite des vidéos diverses et variées qu'elles sont. Je suis également sur Twitter et sur Instagram. Parce que je pose des trucs là-de-bas. Donc suivez-moi. C'est gratuit. Merci à tous. Bon jeu. Et à la prochaine pour la suite de Criminologie. C'est parti. Merci.